Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente. En fait, j'ai vraiment beaucoup de critiques de livres qui s'en viennent à cause du confinement, je lis en tabouère. J'ai donc décidé de garder le lundi et le mercredi pour ces vidéos-là, et le samedi de faire autre chose, des updates lecture, des book calls, des vidéos thématiques, ou qu'il y a plus qu'un livre et non juste un livre, une critique. Donc, on commence là, maintenant. Je voulais juste vous dire aussi que l'on vient tout juste de franchir les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je vous remercie 1000 fois et même plus. C'est comme pas croyable. On dirait que c'était un objectif que j'avais parce que j'étais proche, mais sans vraiment comme comprendre la portée du chiffre 1000. En tout cas, je vais vous remercier 1000 fois. Sachez que les 4 ans de ma chaîne sont à la fin du mois de novembre. En fait, cette chaîne a vu le jour le 27 novembre 2016. Et donc, je vais faire une vidéo spéciale en cette journée spéciale pour vous remercier d'être avec moi sur ma chaîne. Ça va être niaiseux. Faites-vous-en pas. En fait, petit coup, je suis en train de regrouper toutes les bloopers de mes vidéos. Puis, il y en a en tabouère des vidéos. Puis, je suis pas tant efficace. J'ai pas fait le tri de tout ça. En tout cas, on en parlera de tout ça une autre journée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tous les livres populaires que je n'ai pas lus. C'est un trend, un type de vidéo qui était bien populaire. Ça fait quelques temps dans le côté anglophone. Forcément, lorsqu'on lit beaucoup de livres, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on a lu tous les classiques? Est-ce qu'on a lu tous les livres populaires? J'ai l'impression que, plus au début de ma chaîne, j'étais dans cette vibe-là de lire tout ce qui était populaire. Malgré tout, je me rends compte que je suis tout en curieuse de savoir pourquoi un livre est tant aimé. Et je m'arrange toujours d'une façon ou d'une autre pour, pas nécessairement tout lire, mais avoir un aperçu des auteurs qui sont populaires, des séries qui sont populaires, pour savoir un peu qu'est-ce que j'en pense. Mais, forcément, je ne peux pas avoir lu tout. Et en faisant une petite recherche, j'ai sorti les livres, plusieurs livres, populaires, et même parfois des auteurs dont je n'ai pas lu aucun livre, ou des livres que je n'ai tout simplement pas lu. Des livres populaires, pour des livres que vous allez faire comme, « Voyons, c'est quoi ce livre-là? » Non, 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 vous devriez avoir une bonne idée de quel est ce livre. Malgré tout, je dois vous dire que je suis assez surprise en 2020, j'ai lu beaucoup de livres qui auraient été sur cette liste-là si j'avais fait cette vidéo-là avant. Donc, avec les différents défis que je fais, je lis des livres populaires sans m'en rendre compte. Et donc là, je deviens une connaisseuse. Et lorsqu'on me dit « T'as-tu lu Orgueil et préjugé? » « Oh oui, j'ai lu Orgueil et préjugé! » Bon, c'est pas nécessairement pour ça que je les lis, mais en tout cas. Donc, c'était pas mal dans le même temps que Hunger Games. À mon avis, ce livre-là est quand même un petit peu moins populaire. Il y a eu moins gros engouements, mais on a tendance à les comparer l'un et l'autre. Je vous parle du livre « Le labyrinthe » de James Dashner. En fait, je l'ai parce que je pense que c'était dans un événement de la bibliothèque de Gatineau qui donne des livres, tu sais, à très faible prix. C'est autant au mois de juin et on peut ramasser des livres au poids. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la mention de la bibliothèque municipale ici. Je l'ai donc entre mes mains, mais comme vous vous en rendez peut-être compte, je suis pas tant pressée de le lire. J'ai eu une passe beaucoup plus dystopique, même un peu avant ma chaîne. Je ne suis pas certaine que j'aurais le même intérêt aujourd'hui, mais bon, il est là et éventuellement, peut-être, je vais m'y plonger parce que je suis juste trop curieuse pour savoir qu'est-ce que j'en penserais. Toujours dans les mêmes eaux un petit peu, je n'ai pas lu « Divergent ». Je ne me souviens plus c'est de quel... C'est quoi le nom de l'auteur? Je vais vous mettre la couverture ici. Encore une fois, c'est un peu dans les mêmes années. Hunger Games, en fait, moi, je l'ai lu après avoir vu l'adaptation cinématographique. Donc, j'étais comme rendue un peu trop vieille pour cette trend-là. J'ai vu le film « Divergent ». Je me suis dit que j'avais déjà fait le tour de toutes ces thématiques-là. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à le lire aujourd'hui, mais je suis tout à fait en accord avec le fait que c'est un livre qui a été, ma foi, très populaire, une série culte. Lorsqu'on dit qu'on n'a pas lu « Divergent », on peut recevoir quelques jugements. Le livre aussi « Aristote et Dante », que je n'ai pas lu, peut-être un petit peu moins populaire que ceux que je viens de vous mentionner préalablement, ce n'était pas nécessairement par manque d'intérêt. Je pense que j'ai un peu manqué le bateau à l'époque. Je serais, par contre, ouverte à le lire aujourd'hui. D'ailleurs, je ne me souviens plus vraiment de quoi ça parle, mais ça pourrait peut-être être dans mes cordes, quoique c'est du YA et je ne suis pas tout le temps le meilleur public pour le YA. Mais parfois, ça peut être surprenant. On s'en va encore avec un ouvrage épique qui a marqué l'histoire des gens, la vie, l'imaginaire, et oui, le seigneur des anneaux, que je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment regardé non plus, je crois. Je pense que mon père m'avait obligée à écouter le premier avec lui. Si oui, je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens juste que je devais l'écouter avec lui. Ou que c'était dans les plans qu'on faisait beaucoup de pression pour que je l'écoute. Et je n'étais pas dans ce mood de lecture-là non plus à l'époque. Je n'ai donc jamais lu la série Le Seigneur des anneaux non plus. D'ailleurs, les 100 pages de description au début de chaque tombe, à toutes les fois que j'entends parler de ça, j'ai « shake a ten », c'est vraiment pas ma tasse de thé. Celui-là, je ne sais pas comment on va réagir à ça, au livre « Autant on emporte le vent ». On dirait que lui, c'est plutôt dans la catégorie des classiques. Je ne sais pas quand est-ce qu'on lit ça dans une vie, est-ce que c'est l'école qui nous force à lire ces livres-là, puis là, si l'école ne le fait pas, « it's too late ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de classiques qui ont passé comme ça dans ma vie. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de lectures obligatoires à l'école, parce que non, ce n'est pas parce que je ne les faisais pas. C'est vraiment... On dirait que le cursus que j'ai eu, il n'était pas porté avec les lectures obligatoires, encore moins vers les classiques. Donc non, je ne les ai pas lus non plus. En parlant de classiques, il y a Don Quichotte, qui, ma foi, m'a été suggéré à plusieurs reprises. Peut-être qu'un jour, lorsque je vais avoir pain du temps, je vais m'y plonger. Je ne peux pas dire qu'il me tente particulièrement, mais un petit défi d'été, ça pourrait le faire. Il y a une youtubeuse anglophone qui n'aimerait pas du tout m'entendre dire cela, mais je n'ai jamais lu « Alice au pays des merveilles ». En fait, moi, toutes ces histoires-là, ces contes-là, je les ai beaucoup plus regardées à la télévision en tant que film. J'étais beaucoup plus cinéphile à une certaine époque, puis aujourd'hui, je ne suis pas du tout, mais en tout cas. Et donc, je n'ai jamais lu la version originale d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Je m'en allais dire l'oeuvre de Stephen King, mais à vrai dire, j'ai essayé de lire Bazar il y a quelques années de cela. Ce fut un échec, je l'ai DNF, ce qui veut dire que je l'ai laissé tomber avant la fin. Donc, on ne peut pas dire que je n'ai pas lu du tout l'oeuvre de Stephen King. Bon, disons que je n'ai pas lu une de ses oeuvres qui est la plus popularisée, la plus populaire, « It ». Ça, je ne l'ai pas lu. Et parfois, je n'ai pas vraiment d'intérêt à le lire. Celui-là était vraiment populaire lorsque j'étais au Cégep. J'avais d'ailleurs une de mes amies qui le lisait lorsqu'on était à Bordeaux en échange étudiant de six semaines. Elle lisait « Fifty Shades of Grey ». Ma foi, je pourrais être un public, un bon public pour ça, quoique je m'étonne assez rapidement de la lecture érotique. Et j'en ai tellement entendu parler que j'ai l'impression d'avoir lu, même si je ne l'ai pas lu. Et non, je n'ai pas plus écouté l'adaptation cinématographique. Je pense qu'entre les deux, l'adaptation cinématographique m'intéresse encore moins. Donc, non, je n'ai pas lu ce livre. C'est tiré, en fait. Un autre monument, c'est « The Mortal Instrument ». Et toute la série, tous les livres qui viennent autour de ça, que je ne comprends pas l'ordre. En fait, c'est pas vraiment parce que je n'ai pas tant d'intérêt que ça. Cette série mythique de Cassandra Clare. En fait, je pense que j'ai lu un livre origine, que j'ai fini, mais il n'y avait tellement aucun contexte. Puis, comme je n'avais clairement pas compris le bon ordre de cette série-là. Donc, je l'ai lu. Puis, j'étais comme « Ok, merci, c'était intéressant, bonsoir ». Donc, on ne peut pas dire que je l'ai lu. En fait, une autrice que Maxime Poulin, alias Max Booking, aime beaucoup, c'est l'autrice Camille Garcia. Je ne sais pas si c'est comme... Si je trouve ça triste de ne pas en avoir lu, ou si je trouve ça un peu drôle de continuer à ne pas la lire. parce que je sais qu'il l'aime à tel point. Mais en même temps, j'ai vraiment peur de la lire et de ne pas aimer ça. Puis, qu'est-ce qui serait le pire entre l'ignorance du fait qu'il y a une possibilité que je ne l'aimerais pas, ou la connaissance du fait que je ne l'aime pas. En fait, vous voyez, les deux scénarios, c'est que je pense que je ne l'aimerais pas. Il va falloir un jour que je me plonge. Peut-être que je ferai un concept pour la fête de Maxime l'année prochaine. Genre, tu sais, à sa fête au mois de juillet, je préfère ça pour ses 25 ans, lire Camille Garcia. Mais je n'aurais pas de lui crever de coeur. Donc, je fais quoi? Un autre livre... En fait, je ne sais pas à quel point il est populaire, mais pendant toute l'histoire d'Ivan Codbou avec Ansel Gretel, lorsque j'avais fait des recherches, parce qu'on m'avait demandé mon opinion sur cette situation-là judiciaire, j'étais tombée sur l'histoire de Lolita de Nabokov, que MH avait lue, si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre sa vidéo en barre d'information, si je ne dis pas de menterie. Et ma foi, je suis vraiment intéressée de le lire. Je ne l'ai pas lue, mais j'aurais beaucoup d'intérêt à le faire. Je suis curieuse. Ceci, je ne suis pas trop certaine de ce que j'avais fait, parce qu'il me semble que j'avais lu un Percy Jackson. Il faudrait que je regarde dans mon Goodreads lequel. Est-ce que j'avais commencé par le premier, et j'ai vraiment l'impression que je l'avais dit, Edelf. Encore une fois, j'étais trop vieille pour l'engouement de ce livre-là. Il y a des livres que, malgré qu'ils soient pour un public plus jeune, lorsqu'on les lit plus vieux, ça fonctionne quand même, mais il y a des livres que ça ne le fait pas, qu'on soulève trop de problématiques, qu'on n'embarque tout simplement pas avec le personnage principal. Et si j'ai vraiment embarqué dans cette lecture-là, je pense que c'était ça une des problématiques principales. Et on se rend compte que dans le temps, je dis Edelf plus facilement. Oui, j'en ai fait un verbe. Edelf. Je n'ai jamais lu non plus l'autrice Marie-Lou, avec sa série Warcross, mais il y en a d'autres aussi, je serais intéressée à la lire. Elle aussi est un peu tombée dans... J'étais comme un peu en retard dans sa popularité. Et puis les occasions qui manquent et tout et tout, donc je ne l'ai tout simplement pas lue. Et je ne peux pas dire que c'est des priorités à court terme non plus. Si ça donne, tant mieux, mais sinon, c'est comme ça. Un livre qui est resté ici dans ma bibliothèque longtemps, mais longtemps, c'est The Curse. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, la prémisse m'intéressait. J'avais lu Le Joyau juste avant, qui est comme un peu une histoire similaire. J'ai entendu des connexions entre les deux, mais je n'ai jamais eu le gut de finalement rentrer dedans. Puis je me demande aujourd'hui si ce n'est pas un peu trop tard. C'était encore un peu dans cette époque des dystopies, lorsque c'était vraiment bien populaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce l'est moins. En tout cas, personnellement, ce l'est moins. Donc je ne sais pas si j'apprécierais. Un autre qui a fait des vagues, énormément de vagues, La Faucheuse de Neil Shusterman, il est ici. Emprunter la bibliothèque depuis Belle-Lurette et pour Belle-Lurette. J'ai de l'intérêt, mais je passe beaucoup de choses avant ce livre-là. Je pense que j'apprécierais. Parfois, il n'y a pas tant de raisons, hein? Je ne l'ai juste pas lu parce que je ne l'ai pas lu. Comme je vous disais, j'ai lu récemment Orgueil et préjugé de Jane Austen, mais il y en a une qui me reste à lire, c'est Jane Eyre. Encore dans ce vent de classique. Peut-être que 2021 sera son année. On parlait du Seigneur des anneaux préalablement, mais il faut parler aussi de Game of Thrones, Le Trône de Fer, une autre série que je n'ai pas suivie et que je n'ai pas lu et que je n'ai pas autant d'intérêt à le faire. Cette oeuvre-là, c'est encore une fois peut-être une histoire d'un peu trop tard, Narnia. Même les films, j'ai peut-être vu le premier, je crois. Vous voyez comme j'ai une bonne mémoire. C'est encore efficace et précise. Lorsque l'engouement de Narnia était son plus fort, j'étais comme un peu dépassée ça et donc je ne l'ai pas lu. Un classique, 1984 de George Orwell. L'ai pas lu. Je pourrais peut-être essayer de me le mettre dans mon agenda annuel de 2021. Faudrait bien. To all the boys I've loved before. Ce qui est un peu drôle, c'est que j'ai vu la vidéo-vlog de Karine Aboukineuse et elle mentionne qu'elle fait une lecture en collaboration avec Kim de 4e de couverture et elle lise cette série. En tout cas, le premier tome. Puis moi, j'étais comme « Ah, mais j'ai tellement pas d'intérêt pour cette série-là. » Donc, mais non, je ne l'ai pas lu. Un autre monument, mais cette fois-ci au Québec. Une autre vague que j'ai manquée parce que pendant que tout le monde lisait « Les chevaliers d'émeraude », moi, je lisais une romance historique. Ouais, c'était l'époque. Et les temps ont bien changé. Donc, non, je n'ai jamais lu « Les chevaliers d'émeraude » d'Anne Robillard. J'étais pas tant dans le fantastique à l'époque, même encore aujourd'hui, vous me direz. Puis, de ce que j'entends aujourd'hui, des personnes qui ne l'ont pas lu à l'époque et même qui en font des relectures, c'est que ça n'a pas vieilli super bien, que lorsqu'on est un public adulte, on n'a pas autant de plaisir à le lire. Donc, je vais peut-être m'éviter ça. C'est vraiment pas dans mes plans de le lire prochainement non plus. Il y a une série de Marie Laberge. Je sais pas à quel point on pourrait dire populaire. Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir vue beaucoup. La série « Le goût du bonheur ». Il y a comme les trois tombes avec chacun un nom d'une fille. Même mon amie Ariane, elle disait ça il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il y avait une certaine popularité autour de cette série-là. Je ne l'ai pas lue. Peut-être que ça pourrait m'intéresser un jour. M.H. les a tous lues pour ses 30 ans. Peut-être que je pourrais faire la même chose pour mes 30 ans l'année prochaine. Bon, on verra. Les livres d'Aurélie Laflamme. Ça aussi, j'ai manqué le bateau. J'étais pas vraiment de l'époque. J'étais trop vieille rendue là. Donc, je ne les ai pas lues. Rétrospectivement non plus. Intérêt mitigé. Je pense pas que j'ai entendu de mauvais commentaires rétrospectivement par contre. Une autre série culte, mais cette fois-ci c'est en bande dessinée, c'est la série « Les noms bris ». J'ai entendu dire que les premiers livres, il y avait comme une certaine adaptation à avoir. L'humour est un peu graissant et il y a beaucoup de stéréotypes. On est dans le cliché, mais que ça s'améliore avec les tomes, sachant que je suis pas une grande adepte de bande dessinée, c'est peut-être pas ça qui serait la priorité dans ma vie si j'avais à catégoriser tout ce que j'ai pas lu pis ce que je devrais lire prochainement. Cette autrice-là, dans ma tête, va rester prise avec les vidéos de Sylvain Dementi. Le gazon est toujours plus vers ailleurs! Ben là, je dis cette série-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de séries d'Amélie Dubois, ce qui reste au Mexique, ce qui reste à Vegas. Il y avait les flèches jaunes aussi, si je me trompe pas, pis la série Le gazon. C'est la chiclite. Vous connaissez peut-être mon nom d'amour de la chiclite. Je m'en allais dire Patrick Sénécal, mais si vous avez vu ma pile à lire du mois de novembre, j'ai décidé d'y ajouter L.com de Patrick Sénécal. Donc au moment où vous voyez cette vidéo-là, je devrais l'avoir commencé si je suis pas en retard dans mon planning, pis espérer que non, parce que sinon je suis dans la chenoute. Mais avant cette lecture-là, je n'avais jamais lu de Patrick Sénécal, pis d'ailleurs, j'ai comme pas le choix, parce que j'ai pris des engagements avec Mettre du bleu sur ta palle, et c'est mon amie Pamela qui me l'a suggéré fortement de lire Patrick Sénécal. Il y a aussi une certaine polarisation par rapport à cette auteur-là. Il y a des grands fans et il y a des grands non-fans. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que je me situe, mais à partir de cette vidéo-là, de cette lecture-là, je ne pourrai plus dire que je n'ai pas lu Patrick Sénécal. Un autre roman que je ne pourrai plus dire que je n'ai pas lu, et qui me fait ma foi vraiment peur, pis là je filme cette vidéo, pis je la commence demain matin, c'est Le Plongeur de Stéphane Larue. J'ai entendu que des bons commentaires ou presque à 98,8%. Oui, c'est si précis. Donc ça aussi, ça me faisait peur, mais encore une fois, lorsque vous allez voir cette vidéo-là, vous allez pouvoir faire un tching! Réussi! On a presque fini. Au niveau québécois, c'est un petit peu plus difficile de ressortir les romans très populaires ou les auteurs très populaires que je n'ai pas lu. Ma foi, je me suis rendu compte que j'ai touché un peu à tout, tu sais, à beaucoup de choses, ce qui fait en sorte que, globalement, je pense avoir suivi toutes les trends. Ben pas toutes, là. Il y a cette série jeunesse qui était populaire, une couple d'années, pas récemment. Coeur de Slush, Lèche Vitrine et Maxime de Sarah Maud de Beauchêne. Et une autre série jeunesse, mais qui est vraiment populaire, là, là, c'est Ma vie de gâteau 7. Il y a trois tombes maintenant, il y a un troisième tombe qui vient juste de sortir. Super populaire, on le voit partout, j'entends que des bons commentaires. Et je pense que pour clôturer cette vidéo-là, je vous dirais peut-être l'autrice Rosémy Alton-T. Morin. J'ai ce livre-là depuis quelques années déjà dans ma pile à lire, je ne sais pas pourquoi je le passe après les autres, mais j'aimerais ça le lire d'ici 2022, soyons réalistes. Donc, je vous présente cette autrice que j'aimerais définitivement bien lire et qui avait eu une certaine popularité par ses propos, par la personne qu'elle est. Donc, ça fait le tour, je pense de tous les ouvrages populaires slash auteurs-autrices que je n'ai pas lus. Dites-moi en commentaire quel ouvrage je devrais mettre au top de ma liste que je devrais lire prochainement. Essayez peut-être de vous inspirer de mes commentaires, mais allez-y comme vous le sentez. Si vous pensez que je me suis trompée, bien, écoute, go for it! Puis si vous pensez que j'ai oublié des oeuvres populaires, écrivez-moi ça en barre d'informations, peut-être que je les ai lus ou peut-être que je les ai complètement oubliés. Si vous avez des suggestions ou des critiques ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada